Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour lui proposer de rester dans le projet. On l'a toujours dit, est-ce que vous avez envie de le garder vous ? Ça dépend d'abord de sa volonté et de ses demandes. Mais donc c'est pas clair ? Non mais attendez, excusez-moi. Depuis le début cette histoire n'est pas claire. Ne t'énerve pas Jean-Marc. Non mais je ne m'énerve pas. C'est toi qui t'es énervé plus d'une fois. Je rigole. Ça m'amuse que ce soit toi pour une fois. Je comprends que vous ne puissiez pas tout dire, mais je me mets à la place des supporters. Ce flou est presque insupportable à force. Que ça dure un peu à un moment donné. Mais là, quelle est sa volonté à lui ? Il faut lui demander. Non mais parce que le mercato chinois s'arrête le 28 février. Vous n'allez pas encore attendre jusqu'au 28 février que ce mercato s'arrête. Parce qu'après février, après le championnat il s'arrête. Alors les délais au bout d'un moment il va falloir, il n'y en a plus. Il va bien falloir que ce garçon se mette à jouer au foot ou pas. C'est pour ça qu'on discute ensemble et que je pense qu'on arrivera à une solution dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Vous voulez le garder ? Si vous voulez le garder ? C'est pas ce que j'ai dit. On verra. C'est deux parties qui décident s'ils veulent continuer ensemble et dans quelles conditions. C'est aussi simple que ça. On verra. On verra. On verra. On verra. On verra.